Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de te présenter une nouvelle étude de cas fascinante avec Mike. Nous allons nous plonger dans l'expérience qu'il a pu vivre en tant que coach vocal. Il opère autour de la région de Metz et au Luxembourg. Il a accepté, Mike, de nous partager lors d'un passage dans notre région son parcours et les transformations professionnelles qu'il a vécues après avoir suivi cette formation de coaching vocal qu'est la Vocal Coach Factory. Mike, il avait pour objectif principal de mieux comprendre la voix et comment surtout préserver la santé de ses élèves. Ayant suivi de nombreuses formations avec différents coachs, il avait ressenti le besoin de creuser plus profondément pour obtenir vraiment les meilleures informations à transmettre à ses élèves. C'est ce qui l'a conduit à s'inscrire à la Vocal Coach Factory. On va voir comment Mike a pu lever de nombreuses zones d'ombre dans son enseignement et de comprendre surtout davantage comment fonctionner la voix pour mettre ça en pratique à travers des nouveaux exercices. Cela lui a non seulement permis de s'améliorer évidemment en tant que coach, mais aussi d'aider au maximum ses élèves à atteindre plus rapidement leurs objectifs. Je te laisse tout de suite avec Mike. Bonjour, je me présente Mike. Je suis coach vocal sur Metz et Luxembourg. Ce qui a fait que j'ai voulu me former, c'est que j'ai pu faire beaucoup de formations de différents coachs. Il y a eu aussi beaucoup de désaccords dans l'enseignement et j'ai voulu davantage creuser pour avoir vraiment les bonnes informations et donner tout ce qu'il faut à mes élèves. Tout. Il y a tout en fait. Il y a eu tellement d'éclaircissements sur des zones sombres que j'ai pu travailler. L'avantage, c'est que j'ai pu vraiment comprendre davantage et mettre en pratique tous ces exercices pour m'améliorer moi-même aussi en tant que coach et apporter le maximum aux élèves et qu'ils puissent atteindre leur objectif rapidement. Ce qui m'a apporté beaucoup de choses, c'était déjà la fluidité et c'était en accord avec mes valeurs, tout ce que j'ai pu apprendre au niveau de l'AVCF et ce qui fait que j'ai pu avoir un recul davantage sur tout l'enseignement et ce que j'ai pu apprendre. La suite professionnelle va être là maintenant, je suis en train de revoir complètement mes objectifs aussi, car ça m'a apporté tellement. Donc aujourd'hui, je suis en train de voir pour ouvrir des établissements à des endroits différents, donc Luxembourg, Metz et aussi apporter une aide aux professionnels du milieu, artisans, chefs d'entreprise, ces choses-là. Ce que je pourrais donner comme conseils, il y a beaucoup de conseils que je pourrais donner. La chose principale, c'est qu'en tant que coach vocal, avec l'expérience, on ne cible pas assez l'élève. Ce qui fait qu'on reste avec des enseignements qu'on apprend pour nous-mêmes et qu'on va redonner à un élève, nous, là, l'avantage, c'est qu'on va vraiment se mettre à la hauteur de l'élève, voir les besoins et on va s'adapter et apporter le maximum d'éléments pour le faire évoluer. Aujourd'hui, après avoir terminé sa formation, Mike envisage de nouveaux horizons professionnels. Il travaille sur l'ouverture de nouveaux établissements autour de la région de Metz-Luxembourg et il souhaite apporter son expertise aux professionnels du milieu. Si toi aussi, tu es intéressé par le métier de coach vocal, sache que nous sommes en pleine période d'inscription. C'est le moment de te renseigner. Tu trouveras dans la description de cette vidéo ou à la fin un lien pour pouvoir rejoindre notre communauté gratuite dans laquelle on échange justement sur le sujet du coaching vocal et tu trouveras au passage toutes les informations sur la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle au métier de coach vocal. Voilà, le plus simple pour toi, c'est de cliquer sur le lien et de rejoindre cette communauté, qu'on puisse échanger. Je fais des live, on pourra échanger ensemble en direct ou tu pourras même prendre un rendez-vous privé avec moi pour échanger sur ton parcours. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Ciao !